L'injecteur PTV est tout d'abord composé d'un septum par lequel on introduit l'échantillon à l'aide d'une seringue. L'échantillon passe alors dans le liner qui est chauffé à l'aide d'une résistance entourant la chambre d'injection. Dans celle-ci, un gaz de refroidissement circule afin de contrôler parfaitement la température. L'échantillon rencontre alors la laine de verre qui permet de retenir les différents composés non volatiles qui pourraient polluer la colonne. L'échantillon vaporisé est alors introduit dans la colonne. D'abord, il faut savoir que l'injecteur PTV est l'un des plus utilisés au monde. En effet, il permet d'introduire une quantité plus importante d'échantillons, s'affranchir de l'effet de matrice et permet également une montée de température ainsi que le réglage de celle-ci. Néanmoins, sa plus grande complexité de réglage peut être problématique, notamment pour l'optimisation de méthodes. La présence d'un septum peut engendrer des effets mémoire, c'est-à-dire que des molécules peuvent se fixer dessus et se libérer au cours du temps pouvant provoquer des analyses faussées. Et enfin, la présence d'une bouteille d'azote dans un laboratoire peut poser des problèmes de sécurité et une montée en pression de celle-ci peut bloquer l'appareil pendant une journée.